Des raisons pour nous dire qu'il s'est passé aujourd'hui. Comment le Milan vous a posé plus de problèmes et pourquoi Milan encore une fois a généré plus d'occasions ce soir ? On sait de la qualité de l'équipe de Milan. Je pense qu'il ne faut pas négliger la qualité de cette équipe. C'était un match de haut niveau. Je pense qu'on connaît de la difficulté que c'est de jouer ici. Je pense qu'on avait bien démarré le match. On a contrôlé, on a fait ce qui a été conseillé. Après, je pense que l'équipe de Milan a exploité un peu leur force, c'est d'aller vite vers l'avant. C'est là où on a été plus ouverts, où on a souffri un peu plus sur ça. Ils ont arrivé à marquer. Après, un deuxième but qui change le match. Je pense qu'on a été bien dans le match. Il n'y avait pas de grandes difficultés. Mais je pense qu'ils ont exploité leur force. C'était un centre à Giroud. On connaît le... Après, le premier but, on a été un peu ouverts. On a essayé d'aller presser. Ils ont profité l'espace. Vous dites que ce deuxième but du match... Expliquez-nous ce qui s'est passé. On a eu le sentiment que Paris avait un peu arrêté de jouer. Je pense que Milan, ils se sont mis un peu plus derrière quand ils ont eu les scores. On a eu plus de difficultés à trouver les espaces. Avant, ils étaient plus ouverts. On arrivait plus à jouer et à trouver les espaces. Après, avec le deuxième but, on connaît la col italienne. Ils se défendent très bien. Ils savent quoi faire quand ils sont derrière. C'est ça qui nous a posé le problème. C'est plus l'équipe de Milan qui est mieux défendue. Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite et notamment préoccupé par le fait de perdre à l'extérieur une nouvelle fois ? Je pense que le groupe, c'est de la difficulté qu'il allait être. C'était très important de venir gagner. Ici, on n'a pas réussi. Mais il ne faut rien lâcher. Je pense que tout est là, sur notre main. On sait qu'on peut faire des belles choses. Se qualifier d'abord, c'est le plus important. Et après, gérer les autres choses qui ont un point meilleur. Merci beaucoup. Marc Inos, on pourra lui reprocher plein de choses, mais il fait le travail. Chaque fois qu'il y a déception, match raté, compliqué, on envoie au feu et il fait le job. On n'est jamais déçu. Il répond à la presse avec le maximum de lucidité. Paris nous a déçus quand même ce soir. Sous-titrage ST' 501